... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soufama et voici les titres. Les sargasses continuent d'envahir nos côtes et à Saint-François, il devient compliqué de s'en débarrasser. Fête patronale de BMAO, ce week-end, un panel d'artistes a donné de la voix pour le plaisir des spectateurs. Et enfin, nous partirons à la rencontre de Yannick, technicien fibreur et l'œuvre à l'installation de la fibre orange en Guadeloupe. Le fléau des sargasses continuent de toucher la Guadeloupe et à Saint-François, la situation se complique. En effet, les sargasses échouées ne seraient plus ramassées pour des raisons économiques. Reportage de Maryse Mathieu. Elles viennent d'Afrique ou d'Amérique du Sud pour atterrir tout droit sur les Antilles françaises. Ici, à Saint-François, ces marées d'algues brunes de plusieurs dizaines de mètres vont s'échouer inéluctablement sur les plages. Pour autant, pas de quoi s'empêcher de vivre ici, sous ce carbet, même si ce lundi au soleil possède un certain arrière-goût. C'est ennuyeux de ne pas pouvoir se baigner le matin comme je le faisais avant. J'allais pratiquement tous les jours prendre un bain le matin, voire le midi, sinon le soir. Ça influe sur la santé. Et puis, bon, là, c'est différent. On a changé les habitudes. On va une, deux, trois fois par semaine plutôt que d'aller tous les jours comme on le faisait avant. Plus comme avant. Comme s'y aller à la plage aujourd'hui n'allait plus jamais ressembler à ce qu'on a pu connaître ou imaginer. À Saint-François, Jean-Marc travaille pour lutter contre ce fléau. Ici, 8000 mètres cubes d'algues brunes ont été retirés par la mairie l'an passé. Donc là, c'est un vortex de sargasses. On en a, c'est une nappe qui va se former au gré du courant. On en a trois, quatre sur le littoral de Saint-François, sur la côte au sud, comme ça. L'idéal, ça serait quand même d'aller la capter avant qu'elle ne s'échoue sur la plage. Parce qu'une fois qu'elle est sur la plage, évidemment, elle va émettre des gaz, l'H2S, l'ammoniaque. Alors que si on l'a captée au large, on n'a pas ce problème. Enlever les sargasses de la mer ou celle qui s'échoue, c'est qu'on vide la mer avec une petite cuillère, même avec une fourchette trouée, c'est extrêmement compliqué. Les moyens financiers de l'État, de la sous-préfecture, il n'y en a plus. On a des moyens techniques pour acheter du matériel. Un tractopelle, une cribleuse, une remorque. Mais ça ne suffit pas quand on a un échoige massif d'algues sargasses. Il faudrait quasiment doubler le matériel. Et il faut absolument qu'on ait un jour l'opportunité d'avoir une embarcation qui puisse collecter en proche côtier, au moins dans le lagon et au moins dans cette bande des 300 mètres. Des idées qui ne manquent pas, mais des moyens insuffisants. De son côté, le gouvernement du Mexique, pays aussi touché par les sargasses, a annoncé la construction de navires spéciaux pour stopper cette calamité. Air Caraïbes change de cap. La compagnie aérienne s'apprête à connaître un vrai changement avec une nouvelle forme de gouvernance. Fini le directoire et place au conseil d'administration, qui sera présidé par Jean-Paul Dubreuil, le fondateur de la compagnie. De plus, le Guadeloupéen Johan Paulin figure parmi les deux directeurs généraux délégués d'Air Caraïbes. Un plateau de 11 artistes s'est produit en concert ce samedi à Bemao dans le cadre de la fête patronale de Mel à Nestlé. Ces artistes étaient grandement attendus par le public et l'ambiance était au rendez-vous. Reportage. La voici prête à entrer en piste. La chanteuse dominicaine Mel était l'une des artistes les plus attendus samedi soir à Bemao lors d'un concert organisé pour la fête patronale. L'occasion pour les stars antillaises d'aller à la rencontre de leur public. C'est toujours un plaisir d'être ici en Guadeloupe. J'aime bien le pays, j'aime les gens, ils aiment mes sons. Je suis contente pour en chanter ici. Au total, ce sont près de 12 artistes qui se seront partagés la scène, de quoi satisfaire toutes les générations. En fait, il y a des personnes qui ne nous connaissent pas forcément et malgré tout, qui jouent le jeu, qui sont top. Donc voilà, c'est cool. Et après plus de deux heures de spectacle, place à la tête d'affiche de cet événement, la chanteuse Nestlé. Et moi, je me sens bien en Guadeloupe. C'est vrai que je le dis souvent, j'aime beaucoup. Je trouve que d'ailleurs, je ne joue pas assez en Guadeloupe, mais ouais, j'adore jouer en Guadeloupe. Et face à elle, le public aussi était au rendez-vous. C'est une bonne ambiance, très bonne ambiance. C'est vraiment sympa, c'est chaleureux, tout le monde est là, il y a vraiment une ambiance géniale. Franchement, rien à dire, une très bonne ambiance, c'est parfait, rien à dire. C'est super, on a Bemao, bonne ambiance, mouvement normal. Bemao, une ville tournée vers l'avenir, c'est le thème de la fête patronale cette année. Une fête qui va durer jusqu'au 28 juillet prochain. La fibre partout en Guadeloupe en 2022, c'est l'objectif de l'opérateur Orange. Avec cette expansion, un nouveau métier est né, celui de technicien fibreur. C'est ce que fait Yannick et Camé Rewal est allé à sa rencontre. Vu comme ça, on pourrait croire que Yannick est électricien. Mais les poteaux électriques servent aujourd'hui également de support pour les câbles de fibre optique. Yannick est chargé de la mettre en place chez les particuliers. Alors là, on a pris le rouleau de 500 mètres. Et là, on va passer la fibre, on va accrocher déjà le câble au poteau. Et après, on va faire le branchement à la prise. Et après, on va faire le branchement au poteau. Il y a des maisons où c'est facile à installer. Genre la télé tout près. Parce que le plus souvent, le client veut s'aboxer son décodeur à un endroit spécial. Et il y a des jours où c'est facile. Comme il y a des jours où c'est compliqué. Il y a des jours où on peut finir tôt. Il y a des jours où on peut finir vraiment tard. Il y a une fois, j'ai eu une grande difficulté. J'ai eu au moins, on va dire au moins, 200 mètres de câble à passer en souterrain. Et non seulement j'avais 4 poteaux, mais rien n'a passé. Et ce jour-là, j'ai dit au client que vous êtes mon worker. J'ai fini chez vous à 19h. Déjà à la base, je suis tombé dans le métier de la téléphonie. Parce que mon père était dans le métier. Ce qui fait que j'ai suivi. Après la DSL, il y a eu la fibre. La fibre, c'est la nouvelle technologie. C'est tout à fait normal que je sois dedans aussi. Après avoir accordé le câble à l'extérieur, Yannick s'attaque à la prise où sera reliée la fibre. Un travail au millimètre près qu'il doit ensuite reproduire dans le boîtier extérieur, qui fait le lien entre le client et le réseau. Le signal est bien reçu par la box. C'est donc un sans faute pour le technicien et un haut débit assuré pour le client. Elle était sur le réseau ADSL. On va peut-être donner une fourchette qu'elle avait un débit entre 8 et 10 mégas sur la DSL. Maintenant, elle est passée sous la fibre. Un débit descendant, elle est à 200 mégas. Et un débit montant, comme vous voyez, 263. Je dis que c'est un débit équivalent. Mission réussie donc pour Yannick et son équipe après 4 heures de travail. Une installation qui se résume ensuite en un numéro. Celui du nouveau client, aujourd'hui détenteur de la fibre optique. La culture urbaine fera grand bruit en Guadeloupe durant les 10 prochains jours. Danse, musique, graffes, stages et conférences sont au rendez-vous du programme du FWIPOP Project. Un projet soutenu par Cap Excellence et Lagique avec en invité star les groupes 142dB et les Gamal. Le chargé de projet du FWIPOP nous en dit plus. Alors le FWIPOP Project, en fait, c'est l'union de plusieurs idées. Donc d'un côté Cap Excellence, le service culturel de Cap Excellence, qui avait déjà l'idée de faire un projet autour de la culture hip-hop. Et en partenariat avec le 142dB, qui est une association et aussi un groupe de musique. Et donc, à partir de cette idée-là, le projet s'est construit. Et de plus en plus, il y a eu des idées autour de ce concert-là qui devait avoir lieu. Donc, il y a eu les conférences, les stages audiovisuels, l'open mic aussi. Et beaucoup de choses pour faire de la médiation et de l'éducation artistique pour les plus jeunes en Guadeloupe. Et il y a aussi la GIC, l'Agence d'ingénierie culturelle guadeloupéenne, qui s'est rejoint au projet, en fait, qui organisait, eux, de leur côté, le Hip-Hop Session, qui est un festival hip-hop basé sur la danse. Et donc, comme les périodes concordaient avec le FWIPOP, ils ont rejoint l'équipe. L'intérêt, c'est vraiment de mélanger les acteurs, en fait, d'avoir des gens qui viennent de divers horizons et aussi des gens de plusieurs générations et qui s'unissent autour d'une même cause. Donc, là, c'est le Hip-Hop en Guadeloupe. Et justement, c'est de pouvoir, à travers tous ces parcours différents-là, proposer un programme de qualité et aussi de richesse, on va dire, au niveau des 10 jours, au public. Bonne nouvelle, les prix des produits pétroliers sont en baisse ce mois-ci. À compter d'aujourd'hui, le Super sans-plomb passe de 1,56€ à 1,49€. Le gazole, lui, passe de 1,39€ à 1,30€. Quant à la bouteille de gaz de 12,5kg, elle connaît une baisse de 1,45€ et passe à 16,55€. Un week-end de sport marqué par la finale du Tour cycliste de Marie Galante et par la finale Super Elite U15 et la Coupe U15 du côté des jeunes footballeurs. Voici un résumé des résultats. La 43ème édition du Tour cycliste de Marie Galante s'est achevée ce dimanche sur une victoire, à deux secondes près, de Kéran Barolin de l'UVM. Il devance ainsi le polonais Grzegor Kwiatkowski de l'UVMG et Gaëtan Bill de l'USL. Et côté foot chez les jeunes, ce week-end a été marqué par des finales. La Gauloise s'est imposée au tir au but en finale de Super Elite U15 face à l'Etoile. En finale de la Coupe U15, ce sont les Abimiens qui ont remporté la compétition en battant la Juventus 1 à 3. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La sargasse continue d'envahir nos côtes à Saint-François et il devient compliqué de s'en débarrasser. Fête patronale de Bemao, ce week-end un panel d'artistes a donné de la voix pour le plaisir des spectateurs. Et enfin, nous sommes allés à la rencontre de Yannick, technicien fibreur qui œuvre à l'installation de la fibre orange en Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Dès demain, retrouvez le journal des vacances tout en images. La rédaction vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine pour une nouvelle formule de votre journal télévisé. Bel été à tous. Sous-titrage ST' 501